Salut tout le monde c'est Narpilote et on se retrouve sur Shadow of the Tomb Raider pour mon let's play ou mon guide vidéo parce que ça peut faire les deux très clairement on va faire une nouvelle partie plus mais avant ça je vous invite à activer les notifications parce que je vais poster régulièrement des épisodes de ce let's play très certainement un épisode tous les deux jours mais peut-être tous les jours je ne sais pas on verra mais voilà je vous invite à activer les notifications pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo et si je vous donne envie de jouer au jeu n'hésitez pas à cliquer sur mon lien Instant Gaming pour l'avoir au prix le plus bas allez c'est parti on va faire nouvelle partie plus ici comme vous pouvez le voir déjà j'ai terminé le jeu à 100% mais surtout ce qui est important c'est que j'ai terminé le jeu en très difficile donc c'est ce qu'on va faire aussi en nouvelle partie plus et dans le mode très difficile ce qu'il y a c'est qu'il n'y a aucune astuce enfin on ne peut pas voir les éléments du décor en blanc pour savoir qu'il faut sauter à tel endroit on ne peut pas activer l'instinct de survie toutes ces choses là qui font que le jeu serait simplifié et bien ce n'est pas disponible donc c'est parti ça va écraser très certainement ma sauvegarde il faut choisir une sauvegarde à effacer d'accord bah du coup ça c'est ma dernière sauvegarde on va effacer celle là voilà donc on a le droit de choisir une voie immédiatement ce qu'il faut savoir c'est que moi en vrai j'ai terminé le jeu vraiment à 100% c'est que j'ai débloqué toutes les compétences sur ma première partie donc très clairement je ne sais pas si j'aurai accès du coup à toutes les compétences mais on peut choisir immédiatement une voie à débloquer entièrement donc qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre pour être discret je crois que c'est la voie du serpent le mieux ouais je pense que c'est plutôt ça bon alors on va partir sur la voie du serpent alors nouvelle partie plus bon on peut effacer ça ah mais en fait je ne comprends pas attendez attendez on va faire retour voilà importer sauvegarde parce qu'en fait il demande quoi il demande de choisir d'accord mais là il me demande quoi en fait de choisir ma sauvegarde ouais bon bah bref c'est la même chose donc allez hop c'est parti on va effacer ça on s'en fout un peu oui ok c'est parti alors en obsession mortelle forcément on va pas faire les les petites chochottes on va lancer en très difficile c'est parti oui on peut pas modifier du coup la difficulté une fois qu'on est en jeu parce qu'en fait peu importe la difficulté qu'on choisit en dessous d'obsession mortelle on peut choisir de mettre les énigmes en très difficile ou les combats en très difficile et laisser le reste en facile par exemple mais là en obsession mortelle on ne peut pas choisir on est obligé de jouer en très difficile durant tout le jeu ou alors de tout recommencer à zéro dans ce let's play je vais vous laisser les cinématiques pour ceux qui découvrent le jeu ça va commencer dans peu de temps vous allez voir tout de suite ça va être le bordel je vais vous laisser tout ça pour découvrir Shadow of the Tomb Raider pour ceux qui ne connaissent pas Sous-titrage ST' 501 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 plus c'était pas nécessaire. Dans Rise of the Tomb Raider je ne crois pas qu'on pouvait se suspendre comme ça. Vous voyez en mettant hop en faisant un piolet grappin je crois pas que c'était possible. Mais c'est un ajout qui est sympa parce que du coup il y a plus de possibilités dans les tombeaux et dans l'aventure. On y est dans le premier environnement fermé et un peu énigmatique enfin surtout après il y aura des choses à étudier pour pouvoir avancer correctement. Là comme vous pouvez le voir on peut analyser ce comment qu'il s'appelle ça cette fresque là aussi d'ailleurs. Mais bon on va pas s'en occuper. On va faire le jeu en mode normal. Peut-être que je vous montrerai ça plus tard. Voilà donc là vous voyez il y a des pièges c'est fait exprès voilà. Bon la corde on pouvait l'éviter mais je savais que je ne mourrais pas en me la prenant donc voilà. Il y a quelques pièges mais ils sont assez évidents dans cette trilogie. Il y a juste une corde qui est posée au niveau des pieds. Tu touches la corde ça déclenche le piège. Enfin voilà c'est pas des trucs de ouf. C'est clair que ce Tomb Raider brille pas pour ses pièges comparé au précédent Tomb Raider où il y avait énormément de pièges. Là c'est pas forcément le cas. Je vais quand même des fois ramasser des ressources. Bon là vous voyez que je suis plein donc en fait je pense que ça a quand même gardé. Ouais ça a gardé toutes mes ressources. Donc j'en ai pas. Vous voyez c'est en bas à gauche. Au niveau des animaux j'en ai pas beaucoup parce qu'à chaque fois j'ai vendu mes ressources pour pouvoir améliorer mes compétences. Mais ouais je suis même au niveau du fric regardez j'en ai 24000 pièces d'or. Je suis bien quoi. Là vraiment je suis très très bien. Alors la nage dans ce jeu elle a changé comparé aux deux précédents et ça m'énerve en fait parce que j'ai été obligé de configurer des touches pour aller vers le haut ou vers le bas pendant qu'on nage et je trouve ça très très chiant. Je préférais avant quand on appuyait juste sur par exemple pour s'accroupir. Enfin pour faire une roulade c'était pour plonger vers en bas et ben c'était plus sympa. Mais bon bref c'est pas grave. Là il y a des poches d'air mais techniquement j'en ai pas forcément besoin si j'ai encore mes améliorations. Ah ! La poescaille qui se marave. Là il faut se manier le fion pour sortir de là. Vas-y Lara elle esquive. Vas-y fonce meuf. Vas-y. La vision se trouble. Lara n'en peut plus. Va-t-elle s'en sortir ? Ça c'est cool. Ça continue de l'écraser. De l'empêcher d'avancer. Il faut spammer. Vas-y Lara. Vas-y. Ah ouai. Bah vous savez quoi on va vérifier tout de suite en fait si euh... Pour passer ce point vous avez besoin du couteau renforcé. Ok donc en fait j'ai absolument aucune amélioration de ma précédente partie quoi. Il y a même les défis donc vous voyez ça il faut le péter normalement c'est un défi. On ne verra pas. Et voilà et là il y a la corde alors normalement je peux la couper avec la avec le couteau. Voilà et ça déclenche le piège. Vaut mieux le déclencher comme ça on sait jamais hein. Si on oublie ça permet de pas se le manger quoi. Que c'est beau. On y est, on y est, on y est, on y est. La première énigme. Il va falloir réfléchir un peu. C'est pas non plus hyper sorcier mais voilà. Ça demande un peu de réflexion. Ça par contre faut ramasser le bois on en a besoin pour créer des flèches pour les feux de camp. C'est important. Je suis curieux quand même de voir si j'ai toutes mes compétences et toutes mes armes. Parce que là je ramasse les ressources qui permettent de... En fait ça on peut le voir tout de suite hein. Ah bah oui bah j'ai absolument tout hein. J'ai absolument tout 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 tout. Donc ça c'est vraiment propre hein. On va être hyper craqué. En même temps c'est le principe d'un new game plus hein. C'est qu'on a tout qui est débloqué pour être super fort. Mais euh... C'est pas forcément voulu en fait. Moi je voulais vraiment terminer le jeu à 100% quoi. Sans déconner à du vrai 100% et c'est ce que j'ai fait. J'ai absolument tout débloqué, tout récolté. Là on pousse le chariot pour qu'il fasse du poids sur cette plateforme. Comme ça maintenant on peut traverser. Attention Lara ! C'est le bordel ! Bon jusque là rien de compliqué hein les amis. Là on va créer euh... Une sorte de pont pour pouvoir passer. Et on peut voir qu'il y a un cage de survie en dessous là, ça brille. C'est comme ça qu'on les repère hein. Ou alors on trouve un des cartes qui nous indique des emplacements, de trésors, tout ça tout ça voilà. Là il y a un piège qu'on va couper. Voilà. Et on va continuer, on va arriver sur la première énigme. Alors là, il faut... Euh... Enfin c'est pas, c'est pas hyper compliqué cet énigme hein. Très clairement euh... Rien de bien sorcier euh... Je vais vous montrer tout de suite comment faire hein. C'est le but en même temps. On va pousser ce chariot au milieu. Et à partir de là on va pouvoir euh... Le... Le déplacer alors... Il faut euh... Non alors ça c'est juste il me semble euh... Fait comme ça. Là on coupe la corde. Enfin on est même pas obligé de couper la corde. Je crois que si on fait comme ça directement voilà. La corde va se couper toute seule. Ok. Maintenant on va ramener le chariot vers soi. Pour le faire dégringoler tout simplement et qu'il pète tout devant lui et qu'on puisse passer, qu'il débloque en fait euh... La passerelle euh... Ou qu'il y a la cloche. Ou depuis tout à l'heure on saute dessus là. Bah voilà c'est ça. Qu'on va débloquer. Ah, il faut attendre qu'il y a une question qu'on peut couper. Elle se portue ! Et c'est là, à cette euh... À ce moment précis euh... De l'aventure que euh... J'étais un peu perdu en fait. Euh... Sans l'instinct de survie. J'étais perdu. Très clairement euh... Je vais vous montrer. Ma première game, j'étais euh... Voilà. Ici. À partir de là devant ce... Ce pilier. Je me dis mais putain mais comment qu'on fait pour aller là ? Alors du coup comme à Gogol j'ai sauté directement là. Et donc je suis mort hein. Mais après techniquement je suis sûr que Lara elle peut. Parce que après quand on a l'amélioration pour avoir moins de dégâts quand on chute euh... A cette hauteur là on meurt pas hein. Mais vu que c'est scripté et qu'on est obligé de prendre le passage euh... Prévu. Bah voilà. On sait pas que c'est là parce que... Dans les autres modes de difficulté il y a une euh... Traînée blanche sur la paroi qui nous permet de savoir qu'il faut sauter là. Et moi je savais pas. Donc du coup j'étais bloqué pendant un moment. J'ai tout essayé euh... Même là vous voyez quand je saute et que j'essaie de faire un double saut et bah elle veut pas en fait. Il faut être bien au milieu pour que ça reconnaisse euh... La plateforme quoi. Enfin c'est... C'est l'un des gros problèmes du jeu en fait. C'est qu'il y a une... La détection euh... Euh... Des parois euh... Ou des... Pour s'accrocher tout ça c'est totalement euh... Merdique quoi. Très clairement. Voilà je l'ai dit c'est merdique. Ah je l'ai dit c'est... Je m'en est ici. Je m'en est ici. Il montre une boîte. l'inscription dit l'ombre de l'ombre de l'esherl ça doit être ce qui est dans la ville c'est une mythe de maïa il dit que l'ombre de l'ombre l'ombre de l'ombre de Kukul Khan le combre de l'ombre de Kukul Khan c'est ce que la trinité est après ? attendez, il y a plus il y a une série de cataclysms un tsunami un storm un earthquake volcanic eruption so much for the god of creation well, in my belief Kukul Khan is the god of creation and destruction hmm this looks like the hydra constellation but the stars seem out of alignment Jona, j'ai trouvé un dagger. Jona, j'ai l'inscription. Le clé à Ishaël, qui débloque le délégage. Nous ne pouvons pas laisser Triniti avoir des choses. Nous devons réfléchir. Ahra, les gardes de la route sont venus. Ah c'est un peu trop tard Pour te poser la question ma petite Voilà elle a foutu le bordel Voilà 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 Dans ce Tomb Raider Lara elle fout le bordel Enfin même dans tous les Tomb Raider Mais surtout dans celui-ci Un vrai gros bordel On va pas se le cacher Et j'ai très peur pour la suite Je vous le dis très clairement j'ai très peur pour la suite Parce que dans ma première game C'était tendu J'ai dû recommencer plein de fois A cause de problèmes de comme je vous l'ai dit Que le jeu il bug et c'est frustrant Très très frustrant Alors c'est pas tout de suite Mais c'est après vous verrez Il y aura une séquence De course il s'appelle ça Je pense que ça s'appelle de course Et même dans vous l'avez vu dans mon let's play De Tomb Raider Legend À un moment donné il faut courir Bah c'est exactement la même chose en fait Il va falloir courir C'est pas une nouveauté dans les Tomb Raider On peut penser que c'est le cas mais non Là pour l'instant c'est une séance d'infiltration Donc rien de bien compliqué pour l'instant C'est toujours une sorte d'introduction Parce que ça va être très très présent quand même Les kills furtifs On va essayer de la jouer furtivité au maximum Dans ce let's play Même si des fois je vais peut-être me foirer Mais on va essayer d'être furtif Bon comme j'ai toutes les améliorations et tout machin Je pourrais jouer autrement Très clairement Alors là par contre si je lance ça sur les deux là Bah l'autre il va Voilà Bon c'est pas grave C'était pas 100% furtif Vu qu'il m'a repéré Mais c'est pas grave L'essentiel est là On les a butés Bon dans tous les cas Si je meurs à un moment donné dans l'aventure Je vais vous épargner Le recommencement du passage Il y aura une téléportation vidéo Directement au prochain passage quoi Bah là où je suis mort en quelque sorte Parce que je vous jure que ça va arriver Malgré que j'ai pas envie de D'échouer C'est impossible De faire 200% Enfin en tout cas c'est ce que je pense Ce passage est déjà un peu plus compliqué Parce que là ils sont plusieurs Et en très difficile Il y a plus d'ennemis que dans les autres difficultés Bah voilà Bah je suis pas du tout furtif là Je me suis fait repérer Voilà il me tire dessus Parfait J'ai absolument pas fait ce que j'ai dit Voilà Non mais en vrai c'est Ça demande De bien analyser le jeu Pour Pour être furtif Bon c'est pas grave C'est pas grave les amis C'est pas grave On est pas là pour faire Une game parfaite Tant que je meurs pas Débilement Sur ces phases de jeu Ça va Mais bon franchement Ouais bah maintenant Ils m'ont tous repéré en fait C'est un peu Un peu suspect quand même Ah non mais en fait Là par contre C'est C'est scripté en fait On peut pas jouer furtif là Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va Voilà les rendre dingue Alors là bas Ça va péter Voilà Gros bordel Ah merde Je pensais que ça allait plus loin Ah bah lui il a bugué par exemple Là on voit bien les bugs du jeu Putain j'ai pas encore essayé par contre Ah d'accord Ah j'ai plus de soin déjà Ah non je suis pas blessé en fait C'est ça d'accord Alors ce fusil à pompe C'est le pire du monde A moins de tirer dans la tête Ça tue pas du tout Il a spiuclu ou quoi ? Ah ouais D'accord Bon c'était pas compliqué Coucou mec Alors comme ça t'as bugué T'as pas compris le principe du jeu toi Ça ça va revenir plusieurs fois C'est pas la première fois que ça m'arrive C'est dommage de voir des bugs comme ça Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait une mise à jour Depuis le temps Mais bon On manquait que moi qui se bug Bon alors à partir de là les amis Grosse cinématique Enfin grosse cinématique Plutôt cinématique qui va Amener à une grosse scène D'action Très rythmée Que j'espère ne pas foirer Parce que sinon Et bah du coup Voilà je devrais faire une coupure Et ça va Ça va me frustrer énormément On va voir ça Allez c'est parti On va d'abord ouvrir la porte There she is Stop Don't hurt her Lara Croft This isn't the way I hope we need You know I've been interested In your work Triniti always is The key of Shash I've sacrificed my life For this Where's the silver box of Isha Give it to me It's in a safe place You don't have it It never occurred to me That you would just take With this key And the silver box We can remake the world Without weakness Grote And certainly With none of this But without the box The apocalypse The death of the sun You're lying Lara You felt it When you took the key Tremors are common A tsunami A tsunami Is coming And this is the first Of many catastrophes You're doing You would have done the same God Yeah By taking the key You set me On a cleansing motion Do you realize The tragedy You have unleashed The cleansing has begun It falls to me now To stop it Before it consumes us all And now I'm going to Je dois courir hein. En plus il y a Shippee sur le bureau alors ça va être compliqué. Allez je vais essayer de... C'est bon le Shippee elle est partie alors c'est parti. Oui tout est parti. Allez go ! J'ai vraiment peur les amis. J'ai très très peur parce que ce passage je vous jure que je l'ai recommencé 3-4 fois à cause de bugs. Et ça va me rendre dingue si ça arrive. Je crois en moi, je crois en moi, je crois en vous les amis, je crois en tout le monde. Là il faut esquiver les obstacles pour l'instant c'est ok. C'est ok, ok. C'est bon là, premier point passé. Vas-y Lara. Allez vas-y fonce. Là petit moment de répit hein. Parce qu'on nage, bon en vrai il ne faut pas s'arrêter non plus parce que sinon on se noie. Là ça va être la deuxième phase où ça va être le gros bordel. Le gros bordel. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Là il ne va pas falloir se tromper en fait. Parce que là encore on glissait sur l'eau. Il y avait juste des trucs à esquiver mais là il va falloir sauter, glisser. Ça va être beaucoup plus complexe mais on va le faire. C'est l'apocalypse. Ça c'est à cause de Lara, c'est parce qu'elle a pris la clé. Ça n'avait pas pris cette putain de clé. Si elle était restée assise sur son canapé, on n'en serait pas là. Toujours son piolet qui la sauve de toutes les situations. Et c'est reparti. Donc là c'est encore une phase dans l'eau. Mais ça ne va pas durer. Là on est obligé de grimper. Ok. C'est parti. Let's go. Cours. Vas-y fonce Lara, fonce. Accroche-toi je t'en supplie. Tiens bon. Oui. On y est, on y est. Oui. Alors à partir de là ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux je pense. On va se dépêcher d'avancer parce que ça se casse de partout. Saute. Oui. Je pense qu'on va y arriver du premier coup. Allez saute là. Oh là 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 là. Elle me fait peur. Elle me fait peur bordel. Shit. Shit man. Oh non. Oh non. Non le pitié. Non. Mama. Mama. Où est-ce que tu as ? Non. Non pas le pitié. Non. On avait dit pas les enfants. Pas les enfants. Pas les enfants. Putain de merde Lara c'est ta faute. T'as tué un enfant. Il n'avait rien demandé. Le pauvre. Oui comme par hasard elle retrouve Jonah pile sur ce toit. C'est tout à fait logique. Jonah ! Jonah ! Lara ? J'étais trop risquée. J'ai failli. Wes. Qu'est-ce que tu veux ? Dominguez. Il a la dagger. Je l'ai perdu. Après tout ce que mon père a passé, j'ai donné à Trinity exactement ce qu'ils voulaient. Il va utiliser la boxe et la knife pour remerler le monde. Pour remerler le monde ? Je ne sais pas. Il pense qu'il peut écrire la mort et la malade. Un homme comme ça, nous... Nous devons arrêter lui. C'est tout ma faute. Nous allons comprendre, ok ? Je vous promets. Non, 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 non ! Nous devons aller dans la ville d'un moment avant Trinity. Nous devons trouver la silver boxe. Ok ? Mais au premier, nous allons aider ces gens à la sécurité, et puis nous allons chercher la boxe. et puis, non, 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 il est branché. Non, non s'il prendrait le boxe. Je suis de seule. gas ? Vous le ôtenait avoir! Vous connaissez que tu commes cara cette situation, Laura ? N'est-ce que tout le fait pour toi. Vous ! Ces gens ont besoin de nous ici. Nous pouvons faire de bon maintenant ! En plus, qu'est-ce qu'on doit faire ? Une rédaction ? Nous allons besoin de plus que des pêcheurs rouges et des pêcheurs pour entrer dans la ville de la ville. Je vais aider ces gens. Et ensuite nous trouverons un plan. C'est parti. Alors à ce stade les amis, on a fini Cozumel. Donc c'est la première région du jeu. On va se rendre dans le présent parce que là, c'était quelques jours avant. On va être dans l'avion juste avant l'accident. On est au Pérou, dans l'Amazon. Cette forêt luxuriante. Voilà, l'avion il est là. Voilà, ça va commencer le bordel. Mais là ils se font la gueule. Très clairement ils se font la gueule. C'est parti. 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 Qu'est-ce que nous savons vraiment ? Jono, ce que j'ai ressenti quand j'ai pris le dagger. Tu veux dire les tremors du tsunami ? Plus que ça. J'ai ressenti que j'ai réveillé quelque chose. Je sais que ce n'est pas pratique. Je sais que c'est difficile de croire. Mais tu dois me confierre. Nous devons confierre les autres. J'ai trouvé quelque chose ici. C'est vrai ? C'est tout ! Je n'aime pas cette pluie. Nous devons revenir dans la matinée ? Nous sommes très près. Je pense que une petite turbulence n'arrête pas de tourner. C'est quoi ? Miguel, est-ce qu'il y a quelque chose d'arrivée ? Oui, je peux vous mettre près de Kouak-Yaku. Let's go. Cotac, tu démarches si tu demà. Qu'est-ce que tu fais ? Merci de nous épargner à nouveau ce passage qui est assez ridicule Parce que bien sûr il n'y a pas de parachute dans l'avion C'est tout à fait logique quand vous partez en aventure comme ça dans un avion en pleine Amazon Ne prenez pas de parachute ça ne sert strictement à rien Il ne peut rien arriver de problématique Et là c'est un peu comme tout à l'heure, quelques jours avant Voilà Lara elle est dans la merde, on est obligé de se défaire de ce bordel Bon là elle va le faire toute seule comme une grande, on n'a pas besoin d'intervenir On entend les singes hurleurs On y est dans la jungle Ce qu'on va faire c'est qu'on va tâcher de se rendre au premier feu de camp Et à partir de là on s'arrêtera, on se retrouvera dans le prochain épisode On ne va pas faire des épisodes de 2h non plus Là c'était exceptionnel, les prochains épisodes ça sera entre 30 et 35 minutes les amis En tout cas dès qu'on croise un feu de camp Parce qu'on n'a pas trop le choix comme je vous l'ai dit Là elle recherche désespérément le pilote Mais le pilote c'est pas des personnages principaux ou même secondaires de l'aventure Donc on ne le retrouvera jamais Ça c'est clair Là normalement on est à poil, on n'a plus rien en fait Donc on est obligé de récupérer des ressources On n'a même plus le couteau, on n'a plus rien là sur soi Absolument plus rien Le but ça va être de retrouver la carcasse de l'avion Pour récupérer notre équipement Donc on peut tout ramasser sur le passage Y'a personne Qu'est-ce qu'ils sont ? J'ai besoin de trouver On va trouver des indices On va s'en sortir Faut y croire Mais là ce passage il est intéressant Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment monde ouvert Qu'on pouvait passer dans la jungle par n'importe quel chemin pour arriver là Et c'est le cas en fait Alors le jeu est pas 100% monde ouvert Mais Y'a quand même des zones intéressantes Qui sont agréables à parcourir Une fusée de détresse utilisée Alors c'est qui ? Est-ce que c'est Jonah ? Est-ce que c'est le pilote ? Miguel ? Oula attention Attention Lara Les plumes Nous servions pour plus tard Elle a confiance Elle a confiance Les singes hurleurs Oui je viens de le dire Des singes hurleurs On y est On aperçoit la carcasse de l'avion Plus moins ce qu'il en reste Ah un feu de camp Regardez moi ça On va pouvoir se poser au feu de camp Mais bon techniquement Techniquement on a rien On a ni arme Ni destination Ça c'est normal On va jeter un oeil aux compétences Alors je vais attendre qu'elle ait terminé de parler Voilà Elle a toujours pas terminé D'accord Maintenant c'est bon Alors Les compétences Développer les compétences de chercheur Améliore les capacités d'exploration D'observation Les compétences de guerrier Ça augmente les capacités au combat et aux armes Et pire C'est les techniques de fabrication et de furtivité Donc Débloquer des compétences Voilà blablabla Ok Donc quand ils m'ont demandé Qu'est-ce que je voulais J'ai pris Cette partie là Donc le serpent Alors le serpent C'est Alors est-ce que c'est la furtivité Bon vous voyez qu'il y a des Il y a des Des compétences Ici qu'on peut voir en bas C'est Normalement ça c'est les Quand on termine les Comment ça s'appelle Les tombeaux Voilà les tombeaux Il y en a ici Et ici Alors elles sont verrouillées Par contre Celles là Elles sont débloquées Parce que j'ai pris Cette partie là Du Du tableau des compétences Donc c'est du serpent Voilà Normalement c'est tout ce qui est Furtivité Ouais c'est ça Voilà par exemple Les ennemis ont plus de difficulté A vous retrouver Quand vous retournez Dans une cachette Donc ça c'est très pratique Si on veut vraiment Jouer sur la furtivité Donc les amis Je vous ai montré à peu près Comment ça va se passer Là on a pas du tout d'armes Ni rien Donc on verra dans le prochain épisode Pour retrouver notre matos Si on y arrive Retrouvez Jonah Retrouvez le pilote Si c'est possible Mais moi je pense pas Et on essaiera De se rendre A quoi qu'il y a coup Je crois que c'est comme ça Que ça se prononce Le village le plus proche Donc les amis J'espère que ça vous aura plu Cet épisode Dites le moi en commentaire S'il y a des choses à améliorer Ou quoi Et j'espère que vous serez là Pour la suite Qu'on partage cette aventure ensemble Donc je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Merci d'avoir suivi cette vidéo A plus Tcho 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 Salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501